Voici deux nouveaux accords, le Ré mineur et le Mi. Pour jouer le Ré mineur, on place le premier doigt, l'index, en première case sur la corde de Mi, le deuxième, le majeur, en deuxième case sur la corde de Sol, et le troisième, l'annulaire, en troisième case sur la corde de Si. Pour le Mi maintenant, on place l'index en première case sur la corde de Sol, et le majeur et l'annulaire viennent tous les deux en deuxième case sur les cordes La et Ré. Pour jouer l'arpège, on va utiliser, à la main droite, pouce, index, majeur et annulaire. Index, majeur et annulaire, les trois doigts, chacun sur une des trois cordes aiguës, et joueront un tour de rôle. Le pouce, lui, il va changer de corde en fonction de l'accord que l'on fait à la main gauche, mais il grattera toujours une des trois cordes graves, donc une des trois cordes argentées. Il faut bien suivre la tablature, tout est écrit dessus. Et c'est parti ! Il faut bien jouer avec régularité, pour que l'arpège fonctionne bien à la main droite, et comme toujours, les temps d'enchaînement d'accord, mais il faut prendre le temps de placer les doigts correctement pour que ça fasse les bonnes notes, mais il faut essayer de jouer quand même le plus vite possible, en tout cas de passer les positions le plus vite possible, et à force de le faire, ça va venir tout seul. Et puis, on va jouer avec régularité, pour que ça fasse les deux cordes,